Le CESE a travaillé sur les questions industrielles dans tout son mandat, puisque nous avions perçu qu'il y avait une désindustrialisation qui était inquiétante de la France et que celle-ci s'est encore accrue du fait de la crise sanitaire que nous traversons, puisqu'il y a des grands groupes qui ont continué à délocaliser et certainement, mais ça on le verra malheureusement dans quelques temps, beaucoup sans doute de petites ou de moyennes entreprises qui ne vont pas survivre. Donc c'est une question extrêmement importante, puisque nous avions fait l'analyse ensemble que si on n'arrivait pas à relever l'industrie, on n'arriverait pas à redresser le pays. Donc cette crise a mis en évidence notre très grande dépendance aux chaînes de valeur internationales, y compris pour des produits de première nécessité, tels que des médicaments et le paracétamol. Donc il y a eu une prise de conscience et nous, il nous a semblé intéressant de continuer nos travaux sur la question justement des filières stratégiques, à l'aune de ce que nous apprend et ce que nous éclaire cette crise, c'est-à-dire les enjeux sanitaires, d'indépendance, de souveraineté, les enjeux environnementaux et bien entendu économiques et sociaux. Nous avons fait plusieurs constats au titre de notre section activité économique par des avis antérieurs. Nous avons eu un avis industrie moteur d'avenir, nous avons eu un avis sur les infrastructures, nous avons eu un avis sur les pôles de compétitivité et à chaque fois nous avons eu des constatations chiffrées. Si nous prenons la situation industrielle, nous pouvons constater que pendant un court temps, c'est-à-dire environ deux ans, nous avons eu un petit rebond des créations de sites industriels en France. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui à nouveau un déclin de cette industrie après avoir eu un déclin de plus de 20 ans, qui nous a amené à avoir une perte d'emploi d'environ 2 millions, 2 millions et demi, ce qui a affaibli la capacité de la France à répondre à ses propres besoins intérieurs. Par ailleurs, nous constatons la chose suivante, c'est que le PIB de la France, si nous le comparons au pays que nous avons pour habitude de comparer, à savoir l'Allemagne, est de 12% en France pour l'industrie et pour 23% en Allemagne. Donc nous voyons un différentiel. Pourquoi ce différentiel ? Parce que nous avons un certain nombre de difficultés à mettre en avant une industrie territorialisée. Pourquoi dis-je territorialisée ? Parce qu'aujourd'hui nous n'avons que 5400 ETI, alors que dans un certain nombre de pays européens, nous en avons le double ou le triple, ce qui montre que nous avons un tissu industriel relativement faible. Ce tissu industriel est faible, pourquoi ? Parce que nous avons des groupes qui sont de renommée mondiale et qui ont su s'implanter, certes sur le territoire, mais qui ont su délocaliser. Et ils ont délocalisé pour deux raisons principales. La première, c'était la recherche de coûts inférieurs à ceux qui étaient pratiqués sur le territoire national. Et puis la deuxième, c'est parce qu'ils ont été chercher des marchés à l'extérieur. Et quand ils ont été chercher des marchés à l'extérieur, l'obtention du marché était liée à une seule et unique chose, c'était l'implantation sur le territoire. Et c'est ce qui a affaibli au bout du compte l'ensemble de notre activité industrielle, parce qu'un grand groupe, il s'appuie sur qui ? Il s'appuie essentiellement sur des PME et sur des ETI. Or, ces PME et ces ETI n'ont pas pu les suivre. Donc à partir de ce moment-là, elles se sont approuvries et l'industrie a fini par régresser et être au stade où nous en sommes aujourd'hui. Dans la continuité de ce que disait Frédéric, je pense que la financiarisation de l'économie mondiale a conduit les grands groupes, et particulièrement les grands groupes français qui se portent bien, à s'extravertir et à délaisser le sol national et donc à délaisser le tissu industriel composé insuffisamment, comme l'a dit Frédéric, de PME, PMI, qui, elles, ont beaucoup souffert. Et donc, on a eu un manque d'investissement de ce fait dans l'appareil productif qui est très vieillissant en France. Dans la recherche, on sait très bien que c'est un point extrêmement important pour préparer à l'avenir la question de la recherche, où on est à la traîne et loin des objectifs de 3% de Lisbonne, et dans la formation et les capacités humaines. Et on sait que c'est quelque chose d'essentiel, en particulier dans la transformation de l'appareil industriel, la recherche et l'humain. Alors, l'esprit des préconisations est assez complexe, pour tout dire. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, le Covid nous a présenté la nécessité de retrouver notre souveraineté. La deuxième, c'est de retrouver l'indépendance que nous avions sur un certain nombre d'activités industrielles. Et puis, il y a, à partir de cet instant, le souhait de voir le développement des filières stratégiques axé en particulier sur les besoins vitaux de notre pays, de notre société. C'est un des points essentiels que nous avons pu relever. Et c'est, il nous semble, ce qui devrait permettre de retrouver cet esprit industriel. Il faut qu'on arrive à avoir dans notre société le, j'allais dire, le respect presque de l'industrie, une renaissance industrielle. À faire en sorte que les jeunes aillent vers l'industrie, parce que ce sont eux qui, demain matin, permettront au pays de retrouver son indépendance. Et puis, cela ne pourra se faire que parce que nous aurons favorisé, de cette manière-là, une cohésion territoriale. Il faut impérativement que l'industrie soit sur le territoire, de telle manière à drainer la capacité de production. Et puis, il y a peut-être un point qui nous semble utile à mettre en avant, c'est, au titre des filières industrielles, faire en sorte qu'elles soient dans une cohérence face aux noeuds industriels. Ce qu'on appelle le noeud industriel, c'est l'ensemble de ces innovations qui font que, quand on les met les unes à côté des autres, on va vers l'avant. Et puis, je terminerai sur un vœu formel en ce début d'année, c'est que nous soyons dans une dimension européenne. Il n'y aura pas d'industrie solide en France si l'Europe n'est pas en appui de notre industrie. Prenons l'exemple, par exemple, des batteries. Nous nous sommes attachés à regarder comment on pouvait définir des filières stratégiques industrielles et quels critères on pouvait y mettre et comment impulser et coordonner la mise en place de ces filières stratégiques. Et donc, en prenant en compte tous les nouveaux éléments, c'est-à-dire les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, mais sanitaires, indépendance, souveraineté. Donc, une de nos préconisations pour la définition, j'allais dire, de ces filières stratégiques, ce serait la mise en place d'États généraux de l'industrie qui permettraient d'associer toutes les parties prenantes et de faire un véritable enjeu démocratique de ces questions qui sont quand même extrêmement structurantes pour notre pays et pour tous les citoyens. Donc, des États généraux impulsés par un commissariat au plan, par le haut-commissaire au plan, qui réunirait le CNI, le Haut conseil pour le climat et toutes les parties prenantes, organisations syndicales patronales. Ensuite, sur la mise en place et l'impulsion de ces stratégies industrielles, nous préconisons de construire des nouveaux outils institutionnels. Nous préconisons la mise en place d'un commissariat au plan qui permettrait justement de donner à l'État cette vision prospective sur le long terme. C'est une question qui est extrêmement importante, le long terme, il faut arriver à voir loin et encore plus dans la période troublée dans laquelle nous sommes et qui permettrait de mettre en cohérence toutes les politiques publiques. Et concernant l'industrie, nous préconisons la mise en place d'un ministère fort de l'industrie qui permettrait de travailler en cohérence tous les enjeux de l'industrie et en particulier industrie et enjeux écologiques puisqu'on voit bien qu'on ne fera pas l'un sans l'autre et bien entendu la question du numérique, des questions sociales.